namasté bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne au les coeurs herboristerie chaîne de transmission de l'amour pour le vivant des vertus médicinales des plantes qui sont locales alors aujourd'hui on part à la rencontre d'une super d'un arbuste donc qui fait partie on va dire de la panoplie de l'herboristerie arbuste qui va avoir des vertus donc des vertus très importantes et très riches en cette période automnale et aussi en cette préparation à la période de l'hiver donc je vous propose de découvrir le cynorhodon donc qui est le faux fruit du rosa canina donc rosa canina c'est l'aiglantier sauvage voilà donc un des rosiers qu'on peut trouver de manière sauvage dans la nature alors on a souvent tendance à quand même le mélanger avec d'autres rosiers donc celui-ci présente des petites fleurs qui vont apparaître au début du printemps des petites fleurs à cinq pétales donc avec une odeur vraiment juste magnifique qu'on ne peut pas louper sur le chemin donc il est composé de petites feuilles qu'on voit là comme ça ici et puis comme je vous disais au printemps on va avoir des petites fleurs qui sont de couleur rose rose pâle blanche et qui vont avoir un parfum assez fort alors on peut aussi retrouver les aiguillons qui sont sur les branches de du rosa canina de l'aiglantier sauvage ou aussi l'aiglantier des chiens alors cet arbuste peut quand même mesurer jusqu'à trois mètres cinq mètres de hauteur on le retrouve très souvent en bordure de forêt comme ici non très loin aussi des lieux qui sont un peu plus humides parce que c'est aussi un arbuste qui a besoin d'humidité pour pouvoir s'épanouir alors on aura les fleurs au printemps ensuite on aura les fruits plutôt les faux fruits qui vont qui vont arriver au cours donc de l'automne comme on peut voir ici ce sont ces petites boules rouges les cynorodons alors les cynorodons on en a aussi sur les autres rosiers donc ces cynorodons vont pouvoir être utilisés pour leur vertu riche en vitamine c riche en flavonoïdes donc flavonoïdes ce sont des antioxydants donc tous les petits fruits rouges ce sont des antioxydants qui vont avoir un effet sur le corps au niveau du vieillissement cellulaire donc ils vont simplement ralentir le vieillissement cellulaire et ainsi protéger le corps du stress oxydatif mais surtout vont avoir une action auto stimulante au niveau du système immunitaire donc ces cynorodons vont être riche en vitamine c et cette vitamine c va avoir une action sur notre système immunitaire donc pour pouvoir permettre au corps de faire face aux rhumes aux virus aux infections qui souvent apparaissent au cours de l'automne et aussi au cours de l'hiver parce qu'il ya le changement donc deux saisons changement de température moins de lumière aussi donc moins de vitamine c et aussi ben plus de risque d'être d'être de se retrouver face à des petits virus alors ce cynorodon comment est ce qu'on va l'utiliser et d'abord quand est ce qu'on va pouvoir le cueillir mais comme je vous ai déjà dit rien n'est du hasard dans la nature les fleurs sont là au printemps qui pourront être utilisés plutôt en élixir floral pour tout ce qui est les maux du coeur et après le cynorodon donc le fruit lui va plutôt pouvoir être utilisé donc en début d'automne et on conseille très souvent après les premières gelées parce que les premières gelées vont avoir une action sur l'arbuste de se protéger et ainsi il va en fait développer plus de principes actifs donc on aura beaucoup plus de vitamine c et de flavonoïdes dans des cynorodons qui ont traversé les premières gelées que ceux qu'on va cueillir avant les premières gelées maintenant si on veut les utiliser en amont on peut aussi voilà c'est juste à savoir que les principes actifs vont être plus puissants plus importants en tout cas du moins à la période après les premières gelées alors le cynorodon c'est très simple généralement on va le cueillir à un moment comme vous voyez ici le fruit est à maturité et il tombe de ma main bon malheureusement voilà ce sera une nourriture pour le vivant pour la nature pour la terre alors vous voyez il a une texture assez molle donc après vous pourrez faire l'expérience par vous même mais le fruit est à maturité parce qu'il arrive directement entre les doigts alors ce qui est assez ce qui est super en fait avec la nature c'est qu'elle nous offre des cadeaux tout le temps dans l'abondance et en fait ce sont des petits bonbons riches en vitamine c qui vont nous protéger pour l'arrivée de l'hiver qui vont renforcer notre corps et ils vont pouvoir être consommés directement sur place donc quand vous vous baladez vous allez enlever le fruit comme j'ai fait vous allez le mettre à votre bouche et vous allez simplement presser ici comme ça et puis vous allez voir apparaître bah voilà ici vous avez une petite pâte rouge qui apparaît et un peu comme du ketchup voilà on la voit bien sur mes doigts alors c'est dans cette petite pâte que va se trouver les principes actifs et principalement la vitamine c donc c'est très très bon à manger donc vous pouvez les consommer directement dans la nature sauf petite chose c'est vraiment ne pas manger les graines qui sont à l'intérieur parce qu'ils sont recouverts de poils qui sont un peu piquants, urtiquants et qui ne vont vraiment pas être bons pour le système digestif donc quand vous allez prendre le petit bonbon c'est vraiment juste prendre la pâte rouge et le reste voilà les poils en tout cas les poils à gratter on ne va pas l'utiliser alors vous pouvez le manger en frais vous pouvez aussi les cueillir pour pouvoir en faire des gelées, des confitures que vous allez pouvoir du coup consommer pendant tout l'hiver et même les mois qui vont suivre et ça va vraiment renforcer votre immunité ça veut dire que pour les mois suivants jusqu'au prochain printemps et ainsi vous gardez une forte énergie en vous alors vous pouvez aussi bien sûr les prendre en infusion mais d'abord il va falloir les sécher à l'abri de la lumière donc pour ce faire vous les coupez en deux vous enlevez les graines et les poils qui sont à l'intérieur et ensuite vous les faites sécher ou alors comme vous voulez vous les faites sécher entièrement comme ça et ensuite lorsque vous ferez votre infusion il va falloir bien filtrer pour ne pas être dérangé et des poils urticants qui sont à l'intérieur du cynorodon voilà donc cynorodon, immunité à utiliser dans votre alimentation les petits bonbons de l'hiver à cueillir au bon moment donc après les premières gelées c'est mieux toujours les cueillir quand ils ont une texture assez molle et ainsi vous pourrez déguster cette pâte cette pâte rougeâtre qui est riche en flavonoïdes mais aussi en antioxydants et bien sûr qui va être super bénéfique pour votre système immunitaire voilà c'était donc le Rosa Canina sur la chaîne Olé Coeur Herboristerie Transmission de l'amour pour le vivant alors je vous souhaite une belle rencontre avec le Rosa Canina à savoir aussi petite précision que si vous trouvez d'autres rosiers vous pouvez également utiliser les fruits qui vont se trouver sur les autres rosiers ils vont aussi être riches en vitamine C maintenant c'est vrai c'est mieux de vraiment trouver le Rosa Canina donc toujours guidez-vous d'une flore botanique pour ne pas vous tromper lorsque vous allez à la rencontre de la plante et ainsi pour pouvoir l'identifier c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une flore avec soi pour ne pas se tromper et pour ne pas faire d'erreurs et ainsi vraiment avoir les vertus de la plante dont je vous parle alors n'hésitez pas aussi si vous souhaitez obtenir plus d'informations si vous voulez des conseils en herboristerie un accompagnement par la voie des plantes voilà je suis psychologue et herboriste donc je suis là et n'hésitez pas à me contacter et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos qui vont suivre et même celles qui ont été faites auparavant je vous souhaite un bel automne un bon début d'hiver et aussi prenez soin de vous de votre immunité c'est le moment c'est l'instant il y a le cynorhodon du rosa canina il y a aussi le teint que vous pouvez prendre en infusion il y a aussi l'équinacée en teinture mère voilà ce sont des petites des plantes qui sont très très bonnes à utiliser en cette période-ci pour vraiment être bien être bien dans son corps et quand on est bien dans son corps on est aussi bien dans sa tête et dans son esprit donc tout va bien voilà je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501